Une erreur que je vois souvent de la part des designers, c'est qu'on pense au design, mais pas souvent au fonctionnel. Et moi, c'est quelque chose qui m'embête un peu, parce que quand on est dans le business, et quand on travaille avec des clients, certes, il faut des beaux sites web, il faut que le design soit attractif, innovant et spécial, mais il ne faut pas oublier qu'au final, c'est pour un visiteur qui, lui, va agir sur le site internet. Donc du coup, s'il ne s'y retrouve pas, ça n'a pas trop de sens. Et puis aussi, côté fonction, il faut absolument penser à ce formulaire. On peut imaginer un formulaire de contact tout simple, où il y a des entreprises qui vont te demander de créer un formulaire pour un devis en ligne, quoique il y a tellement de questions souvent que les gens ne prennent même pas le temps de compléter ce devis. Mais donc aujourd'hui, j'ai envie de te montrer l'importance de créer ton site de manière fonctionnelle, avec des formulaires par exemple. Et on va voir aujourd'hui 12 conseils pour créer une page Webflow avec formulaire de manière ultra efficace pour avoir plus de conversion. Car oui, c'est bien ça l'objectif de tes futurs clients, c'est qu'il y a plus de formulaires de compléter, plus de prises de contact pour qu'eux puissent derrière relancer les clients et réaliser des ventes. Et donc, si tu es bien installé, je propose qu'on démarre cette nouvelle vidéo aujourd'hui. On y va, c'est parti ! Donc, comme je te le disais dans l'introduction, le webdesign n'est pas que le design. C'est important de penser au fonctionnel également. Et donc, on va parler aujourd'hui du formulaire sur Webflow. Je vais te montrer à quel point c'est facile d'en créer un, parce qu'on va faire un petit tutoriel sur Webflow tout au long de cet article. Alors, je ne vais pas parcourir l'article au complet. Je trouve que c'est un choix de format de te proposer plutôt un tutoriel en parallèle à l'article. Comme ça, tu peux aller lire l'article pour aller en profondeur. D'ailleurs, je t'invite à aller le lire et à me laisser tes commentaires là-dessus. Et puis sinon, tu peux toujours regarder le tuto Webflow. Comme ça, tu as les deux et tu as une vision globale. Alors aujourd'hui, on va parler des 12 conseils pour créer un formulaire de contact efficace sur Webflow. Donc aujourd'hui, commençons l'habitude. Avant de commencer l'article, j'ai une petite question, un petit sondage. Et j'aimerais savoir si selon toi, tu es pour ou contre la création de formulaires sur un site web. Ou peut-être que tu as d'autres idées pour que justement, tu puisses récolter des données des visiteurs sur le site internet. Ça m'intéresse et j'aimerais bien avoir ta réponse dans les commentaires. Alors, au sommaire aujourd'hui, je vais t'énoncer les différents titres. On a tout d'abord comment ajouter un formulaire sur Webflow. Quels sont les éléments à paramétrer sur le formulaire Webflow. Comment est-ce qu'on va modifier le formulaire ? On va voir aussi les éléments, donc un petit zoom sur toutes les fonctionnalités que tu vas pouvoir ajouter sur ce fameux formulaire Webflow. On va voir ensemble comment configurer des messages de réussite. Donc, avoir une confirmation par email. Et puis, on va voir ensemble, comme promis, les 12 éléments pour créer un formulaire de manière plus efficace et avoir plus de conversion. Donc, les 12 points sont ici. On va les parcourir ensemble très brièvement parce qu'on va tout de suite aussi démarrer le tuto sur Webflow. On y va ! Alors, bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble le tutoriel sur Webflow. Donc, les premiers titres, c'est comment ajouter un formulaire sur Webflow. Donc là, je te parle de la théorie. Je vais te montrer ça en image tout de suite, mais je t'invite à lire pour déjà comprendre un peu le fonctionnement. Donc, quels sont les éléments à paramétrer sur le formulaire ? Comment modifier aussi le formulaire ? Donc là, il y a beaucoup de champs que tu peux utiliser. Il y a le input, il y a le texte, le champ texte. Il y a le champ upload qui est disponible par contre que pour des formules Webflow spécifiques. Il y a le checkbox, il y a le radio, l'élément radio, donc le bouton radio. Il y a le select, il y a le captcha que tu as peut-être déjà entendu parler. Et bref, le bouton soumission bien sûr qui est obligatoire, sinon le formulaire ne fonctionne pas. Donc voilà, je te parle un peu de tout ça ici. Ensuite, on va voir aussi un zoom sur les éléments du formulaire. Et donc là, il y a notamment aussi les éléments labels, les options obligatoires, l'autofocus. Donc quand les gens sont sur le formulaire en question, tu peux faire en sorte que ce soit entouré, que ce soit mis en valeur pour que le visiteur s'y retrouve plus facilement. Ensuite, on va voir aussi les configurations des messages de réussite et d'erreur. Donc il y a trois stades dans un formulaire. Il y a la réussite avec le petit D pour dire auquel message est parti. Le deuxième, c'est qu'il y a une erreur. Et puis le troisième, c'est l'état vide. Donc là, tout simplement vide. Si par exemple, tu décides d'utiliser ce formulaire d'une raison particulière et que tu souhaites ne pas faire apparaître la réponse. Ensuite, on va voir les douze conseils comme promis. Donc le premier, c'est ne pas déborder de champs. Donc là, j'explique que ça ne sert à rien d'ajouter 36 000 champs. Parfois, les deux champs suffisent. Donc celui de l'email et d'une prénom suffit amplement. Tu peux faire toute la prise de contact par la suite. Et donc, rien ne sert de demander trop d'infos parce que tu risques que certains visiteurs ne prennent même pas la peine de compléter tout le questionnaire parce qu'il est trop contraignant. Ça vaut également pour les e-commerce. Il y a des e-commerce où tu arrives sur une page où tu commences par donner ton prénom et ton adresse e-mail. Et en fait, ça va créer déjà ton compte avec ces deux données seulement. Et après, tu vas pouvoir avoir le temps de compléter tout le reste de la désinformation. Comme par exemple, ton adresse de livraison, ton adresse de facturation qui en fait peut se faire à la fin lors de l'achat. Et donc voilà, c'est des petites choses qui vont faire en sorte que tu vas avoir plus de conversions parce qu'il n'y aura pas cette contrainte de devoir compléter d'un coup toutes les coordonnées. Donc il y a des petites astuces à appliquer. Mais donc voilà une par exemple. Alors ne pas compliquer le contenu du formulaire. Donc ne pas compliquer non plus. Ne pas laisser le potentiel client dans l'ignorance. Donc là, j'explique qu'il faut discuter avec le visiteur. C'est-à-dire que, ok, il y a un nom à mettre, une e-mail. Mais pourquoi est-ce qu'on va donner ces coordonnées ? Qu'est-ce que j'ai en échange de donner mes coordonnées ? Donc c'est important de le mettre en valeur, de bien mettre clairement sur ta page de quoi il s'agit et pourquoi. Ne rien cacher au visiteur évidemment. Ne pas se limiter à un seul formulaire. Donc tu peux avoir plusieurs formulaires sur ton site web. Tu peux avoir un formulaire pour l'agriculateur. Tu peux avoir un formulaire pour une prise de contact, pour une prise de vie, pour d'autres solutions. Va savoir. Alors ne pas utiliser trop de colonnes parce que parfois il y a des colonnes où tu peux séparer ta page en trois. Et avoir une partie des champs à gauche, une autre partie au milieu, une partie à droite. Ça fait un peu beaucoup. Ça fait de nouveau, ça fait beaucoup de champs à compléter. Alors dans certains cas, c'est très utile. Surtout lors du paiement sur un e-commerce. Parce que là, on a vraiment besoin de toutes les coordonnées. Mais c'est à éviter si tu as juste un petit e-book à donner. Ou une formation gratuite. Ou toute autre chose de très simple. Ça, ça ne sert à rien non plus de compliquer le processus. Tu peux être créatif. Mais voilà, rien ne sert d'aller trop loin dans le détail. Il faut faire attention de rendre lisibles, donc bien les textes. Alors attention sur les formats mobiles. Il y a notamment les 16 pixels qui sont minimales sur un écran mobile. Donc un téléphone. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Donc là, j'en parle ici. Montrer ce qu'il doit faire. Donc là, de nouveau, l'accompagner dans, avec des flèches, avec un accompagnement. Pour qu'il puisse vraiment être accompagné d'étape en étape. Et d'ailleurs, si tu utilises des formulaires comme Typeform, il y a souvent aussi ce côté flèche, ce côté pourcentage de complétion. Donc voilà, il y a plein d'astuces comme ça qui permettent d'accompagner le visiteur. Et ensuite, on va afficher les libilets des questions au-dessus des champs de remplissage. Donc ça, c'est toujours bien. Tu n'es pas obligé, mais c'est toujours bien de mettre pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'il faut noter au-dessus des champs. Alors aujourd'hui, on peut mettre le petit titre à l'intérieur du champ même. C'est pas mal du tout. Mais parfois, le plus simple, c'est quand même de noter un petit titre au-dessus. Parce que, voilà, nous par exemple, on est dans le web, on connaît tout ça, on voit ça tous les jours. Mais pour la personne lambda, ce n'est pas toujours évident. Donc il vaut mieux ajouter ce petit titre en plus par-dessus. Et donc voilà, je dis, voilà, ne pas abuser de certains éléments. Donc par exemple, les checkbox, les selects, etc. Il ne faut pas aller trop dans le détail, il ne faut pas trop compliquer. Il faut vraiment que ça reste simple pour que ce soit efficace. Mais ce n'est pas pour ça que ça ne peut pas être complexe derrière. Donc tu peux, comme pour l'exemple que j'ai donné pour l'e-commerce, le fait que tu donnes juste ton prénom et ton adresse e-mail, quelque part, il y a une complexité parce que ça va créer un compte quelque part. Donc ça, bien sûr, il faut créer sur Webflow. Mais donc, de base, ça ne sert à rien de demander trop de choses et de compliquer vraiment les choses. Je dirais qu'en résumé, donc en conclusion, c'est de ne pas aller trop dans le détail, d'inciter les personnes à donner leurs coordonnées en échange d'un cadeau, d'un projet que tu aurais créé, une formation n'importe, et de l'accompagner tout au long de ce processus. Et donc voilà, j'espère que ces conseils vont être utiles. On va maintenant passer de la théorie à la pratique parce que je te propose de basculer sur Webflow et on va créer un nouveau projet dans lequel on va ajouter un nouveau formulaire. On va le connecter et je vais te montrer aussi que sur Webflow, Webflow va récolter toutes les données dans une base de données, dans les paramètres. Et puis on va voir les différents états, donc actifs, une erreur ou champ vide. Alors tu es prêt ? On y va. Alors on se retrouve ici maintenant sur Webflow. Donc j'ai créé un nouveau projet et je vais choisir de partir d'une page blanche, cette fois-ci, pour créer un formulaire. Donc formulaire, on va l'appeler formulaire de contact. Donc on va créer un formulaire de contact tout classique, juste pour te montrer les premières fonctionnalités pour que tu puisses comprendre un peu mieux comment ça fonctionne concrètement parce que la partie formulaire évidemment est toujours un peu plus complexe. Surtout si tu as peut-être utilisé d'autres solutions comme WordPress par exemple. Ce n'est pas toujours intuitif, quoique tu peux installer des petits plugins pour faciliter ça, mais ça reste encore parfois problématique. Donc regardons ensemble de quoi il s'agit. Donc on est sur le designer et on va aller voir les éléments que Webflow nous met à disposition pour la partie formulaire. Donc la partie forms ici, on a le form block et ça c'est l'élément de base qu'on a besoin. Mais tu vas aussi pouvoir ajouter d'autres éléments ici par-dessus. Et donc on va utiliser le form block tout simple aujourd'hui, juste pour ne pas se compliquer la vie, mais je vais quand même te montrer comme c'est simple d'enlever des choses et de remettre des éléments. On va déjà préparer le designer ici. Donc on va voir un peu sur ma page. Moi j'aimerais que le formulaire soit au milieu. Ça va être plus simple. Donc on va créer un petit div qu'on va appeler section. Donc on va appeler ma section. Ma section. Ensuite, on va donc lui donner 100% de vue. Donc c'est 100% VH. En anglais c'est Viewport Height. C'est là, on va prendre toute la hauteur de l'écran. Quoi que ce soit comme écran, on va toujours prendre la hauteur totale. Et puis on va prendre une largeur de 100%. Là-dedans, on va ajouter un div qu'on va mettre au centre. Et donc là, on va mettre un div qu'on va appeler formulaire. Voilà, tu peux l'appeler comme tu veux. Mais il faut toujours nommer tes éléments. Et donc ma section, je vais lui donner une caractéristique CSS qui s'appelle le Flexbox. Et donc le Flexbox est très détaillé dans la formation que je propose. Mais ici, je vais juste te montrer le fonctionnement. Donc je vais appuyer dessus pour l'activer. Et là, j'ai des options. Alors je peux le mettre en vertical ou horizontal. Donc je vais mettre vertical, centré et centré au milieu. Donc voilà, on est vraiment au centre du centre de ma section. Et donc c'est là-dedans maintenant que je vais pouvoir glisser mon élément formulaire. Alors si tu as vu la vidéo précédente de positionnement, tu verras que c'est un peu comme ça aussi que j'ai fait dans le tutoriel. Et donc je vais ajouter maintenant mon formulaire ici dans ce petit carré. Donc tu vois que c'est quand même un peu de glisser-déposer. Mais si je n'avais pas préparé le terrain avant, j'aurais eu mon formulaire tout à fait à gauche, dans le coin supérieur gauche. Ça peut être très contraignant et du coup ennuyant quand tu débutes là-dessus. Mais donc voyons ensemble comment on va faire. Alors le formulaire, déjà je trouve qu'il est un peu trop petit. Donc comment est-ce qu'on peut faire ? Tu peux le faire de différentes manières. On va utiliser le pourcentage pour l'instant. Et donc on va ajouter déjà un petit titre, juste histoire d'expliquer où est-ce qu'on se trouve. Donc voilà, au-dessus de ça, je vais mettre un petit titre. Et donc je vais écrire formulaire de contact. Voilà. Et puis ensuite, on va aller voir un peu à quoi ressemble notre formulaire ici. Donc si je prends mon formulaire comme ceci, tu vois qu'il y a plusieurs éléments. Et donc ici, comme on est quand même sur Webflow et que c'est comme si c'était du HTML, sur ta gauche, tu as un Filt Label. Donc ça, c'est le label du champ en question. Donc on a le titre du champ qui est nom. Donc on va changer ça en nom. Enfin, on va mettre prénom plutôt. Et puis on a le texte, le champ texte, le texte field. Là, c'est le champ texte en fait qu'on va pouvoir customiser comme ceci. Donc à l'intérieur de ce champ, on pourrait aussi écrire, voilà. On peut écrire par exemple Kevin Palombo. Où on pourrait écrire, écris ton prénom. Écris ton prénom. Ici. Donc voilà, tu peux ajouter ça comme ceci. Et donc il y a d'autres options évidemment. Mais voilà, moi je préfère ne rien mettre ici. Et tu peux faire en sorte que ce champ est obligatoire ou non. Et puis aussi qu'il est autofocus. Donc ça veut dire que quand je vais aller dessus avec ma souris ou quand je vais prendre mon écran tablette ou smartphone, je vais taper dessus, il va être mis en valeur. Alors c'est des champs qui ne sont pas obligatoires. Tu décides en fonction de besoin. En général, si tu demandes juste les coordonnées, donc le nom, email, je pense que c'est mieux de demander de rendre ça obligatoire. Au moins, tu as quand même obligatoirement le prénom et l'email. Ensuite, on a donc la même chose. Donc on a un label pour l'adresse email. Donc là, on va mettre, donc je vais mettre adresse email. Et ici, j'ai exactement les mêmes options, sauf que j'ai un texte type qui est email pour justement faire en sorte d'avoir des éléments. Donc il faut au minimum l'arrobase de l'adresse email, un .com, un .be, un .fr, n'importe. Mais donc là, Webflow va reconnaître qu'il faut absolument une adresse email. On ne va pas pouvoir écrire du texte, n'importe quel texte. Il faut vraiment que ce soit adapté. Et donc ici, même chose. Donc là, par exemple, pour le prénom, on peut écrire ce qu'on veut. Et donc, il y a comme ça plusieurs options. Il y a aussi Password pour le cryptage. Il y a téléphone et un numéro. Donc là, voilà les options que tu vas pouvoir, que les visiteurs vont pouvoir compléter sur le formulaire. Ensuite, on a le bouton Envoyer. Donc comme tu le vois ici, mon formulaire se trouve ici. Et en bas, j'ai mon bouton Submit qui est obligatoire et qui fait partie ici de ce champ. Donc on va pouvoir customiser ceci aussi. Et donc là, ça va être le mot qui va apparaître une fois qu'on aura cliqué. Donc ça prend une fraction de seconde de charger et d'envoyer les données sur la base de données. Et donc là, on peut mettre ici en anglais marqué Veuillez patienter. Moi, ce que je fais, c'est trois petits points et c'est simplement suffisant. Tu peux la jouer de manière créative aussi, en ajoutant un petit mot sympa pour dire, voilà, ça arrive, ça vient, ça se prépare. Donc voilà, ça c'est pour les petits éléments techniques. Et donc, comme je te disais, on est parti d'un champ qui était préfabriqué pour nous. Mais je peux très bien ajouter d'autres champs. Donc par exemple, si je veux ajouter un champ texte pour une description, donc il me faudrait peut-être un prénom, email et une description, je vais prendre mon élément texte ici et l'ajouter ici. Et donc pour ajouter un petit titre, je peux prendre un élément ici texte et le mettre au-dessus de cet élément-là. Et je vais mettre ici description. Et donc voilà, on va pouvoir écrire du texte. Alors là, tu peux, donc on peut ajouter ici, tu peux écrire un petit mot ici. Et donc là, on n'est pas obligé de le mettre obligatoire du coup. Donc on peut laisser comme ça. Et donc, est-ce que j'avais mis obligatoire ? Donc on a un prénom obligatoire, on a un email obligatoire et puis une description qui n'est pas obligatoire. Ensuite, ce formulaire, il a un nom évidemment. Donc on va aller voir quel nom est-ce qu'il a. Donc de base, c'est email form. Donc là, nous, on va l'appeler plutôt formulaire de contact. Et donc ça va nous permettre de nous faciliter la vie. Une fois que les bases de données seront créées, on va pouvoir retrouver le formulaire et les résultats. Et ça s'appellera donc formulaire de contact. Ça va être plus facile à suivre. Alors tu peux faire en sorte que, une fois que la page est complétée, on atteigne une nouvelle page de remerciements, de confirmation, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Tu peux envoyer les données de manière automatique sur MailChimp, sur d'autres logiciels ActiveCampaign et tout autre logiciel d'email. Donc par exemple, ConvertKit fonctionne très bien aussi. Alors, il y a plusieurs tutoriels là-dessus. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais c'est tout à fait possible. Si tu as la moindre question, je propose que tu me poses la question sur YouTube ou en bas de l'article. Et je me ferai un plaisir de te montrer ça en vidéo. Alors donc, on a trois états comme je te l'avais dit. Donc normal. Donc ce n'est pas vide comme je l'avais dit précédemment. Désolé. Mais donc c'est normal. Donc ça, c'est de base. Tout va bien. Par contre, succès. Donc ça, ça veut dire OK, j'ai envoyé le contact. Tout va bien. Et donc là, voilà, c'est marqué. Thank you. Donc là, on va dire merci pour ton message. Et alors, on va ajouter une petite couleur. Juste histoire de rendre ça plus sympa. Donc on va aller dans les verts. Parce que, voilà, ça parle tout de suite à notre visiteur. Il va comprendre que c'est OK, c'est bon. Et puis on a un autre état qui est celui de erreur. Et donc l'erreur, c'est, voilà, ils ont mis en rouge ici en dessous. Et donc, il y a marqué un texte de base. On va l'enlever aussi. On peut garder le Oups. Il y a une erreur sur le formulaire. Et donc, voilà, on a customisé les trois états principaux. Et donc, on peut revenir au normal. On peut déjà publier ceci. Comme ça, on va pouvoir le tester. Alors bien sûr, point de vue look, c'est très basique ici. Mais je peux le customiser. Donc, imaginons que mon bouton, je le veux plutôt noir. Que je veux qu'il soit avec un radius de 50. Et que l'écriture de mon envoyé, de mot envoyé, soit un peu plus importante. Donc, on va mettre 16. Et on va le mettre en gras. Voilà. Et puis ici, on va mettre tout ça en 16. Comme ça, ça nous évitera d'avoir des problèmes après sur les appareils mobiles. Voilà. Et donc, une fois que c'est fait ça, on peut customiser vraiment la totale. Alors, comme je l'ai mis dans un bloc. Donc, ici, par exemple, tu vois, mon formulaire, il est dans un carré. Je pourrais aussi mettre une petite couleur de fond. Sympa. Ici, donc. Qu'est-ce que je pourrais faire comme couleur ? Dans les mots. Voilà, ça n'a pas trop d'importance pour nous. Mais voilà. Et puis, tu vois ici que je n'ai pas encore donné de paramètres. Mais que si je mets un petit padding ici. Hop. Je vais pouvoir avoir mon formulaire proprement ici. Donc, j'ai mis 25 pixels. Et donc, voilà. J'ai tout ce qu'il faut pour le publier maintenant. Et on va pouvoir aller le tester immédiatement. Donc, on va pouvoir cliquer dessus. Et donc, j'ai mon formulaire qui est en ligne. Donc, ça veut dire que ce lien qui se trouve ici au-dessus, je pourrais le partager à n'importe qui. Et j'ai déjà un formulaire pour récolter les adresses e-mail. Et donc, là, on va tester. Donc, on va mettre mon prénom. Je vais mettre mon adresse e-mail. Et puis alors, hello, merci pour ce tuto. Pour ce tuto. Et donc, on va maintenant l'envoyer. Donc, tu vois, on a eu les trois petits points. Et puis, merci pour ton message. Donc, le message est bien parti. C'est fait. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Si tu n'as pas connecté Webflow à un logiciel, ce qui est super pratique, c'est que Webflow va garder cette base de données que tu auras créée, donc de ce formulaire. Donc, il suffit pour ça d'aller dans les paramètres. Donc, on va aller dans les projets, dans les settings ici. On va aller dans l'espace Forms. Et donc, comme j'ai créé mon projet Webflow sur mon propre compte Webflow, il va m'envoyer un e-mail immédiatement. Je vais te montrer à quoi ressemble le mail que j'ai reçu ici. J'ai un nouveau formulaire ici, voilà, avec mon prénom, mon adresse e-mail et puis le petit message que j'ai mis. Alors, tout ceci peut être customisé. Il n'y a aucune... Voilà, tu n'es pas coincé. Tout ça peut se faire, en fait, ici. Donc là, ici, tu vas pouvoir le customiser et même rajouter un captcha si tu veux. Et tout en bas ici de cette page, tu vas retrouver donc le formulaire de contact. Donc, le formulaire de contact qu'on a appelé formulaire de contact et avec mes coordonnées également. Donc, ça veut dire que tu peux tous les regarder et les télécharger en CSV. Donc, ça veut dire que si tu les récoltes tous, tu peux à un moment donné les exporter et les importer manuellement, si tu veux, à ce moment-là, dans un logiciel de marketing. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve ici. Alors, bien sûr, il y a tous les onglets ici dans les paramètres. Mais pour la partie formulaire de contact, je t'ai montré l'ensemble de ce qu'il fallait comprendre. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as maintenant bien en main comment on peut créer un formulaire de contact sur Webflow et comment tu vas pouvoir customiser les différents états et puis aussi où tu vas pouvoir retrouver tous les résultats sur la base de données que Webflow aura créé pour toi et puis aussi un mail de confirmation que tu auras reçu. Après, ça ne s'arrête pas là. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités, beaucoup plus d'extensions et que tu peux approfondir. Je les approfondis dans la formation que je propose. Donc, n'hésite surtout pas à souscrire déjà à la formation gratuite de Webflow dans laquelle je vais même plus loin que Webflow parce que je t'explique tout le process de création d'un site web professionnel et puis tu as plein de cadeaux. Donc, n'hésite surtout pas à t'y inscrire. Le lien se trouve sous la vidéo ou dans le blog. Et puis, si tu as la moindre question, tu m'envoies un petit mail et on peut discuter. Et je répondrai de manière positive et personnelle à toutes tes questions. N'hésite vraiment pas. On se voit d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501